Bienvenue à tous et à tous dans ce tutoriel, je fais ce tutoriel suite à la demande de quelques abonnés qui rencontraient des soucis pour faire un effet lance-flair au niveau de la caméra. L'effet lance-flair c'est quand vous allez regarder une source de lumière, le soleil ou autre, vous allez avoir un effet dans la lentille, un genre d'éblouissement qui va refléter sur la lentille comme on voit un petit peu avec un appareil photo ou des caméras. Donc c'est pas très compliqué à faire, je vous montre comment faire, c'est même relativement simple. Donc on va préparer une scène, on va mettre un 3D, on va mettre un plane, je vais passer en 3D, je vais donc ajouter, j'ai téléchargé au préalable les standards A7, le FPS, le First Person Controller que je vais positionner ici, voilà sur ma scène. Alors je vais agrandir un petit peu mon plane, bien qu'il n'a pas besoin d'être très grand, mais on va le mettre en 5 sur 5 sur 5. Je vais aussi, pour que ce soit plus beau, mettre la Skybox par défaut. Et ici on va rajouter une lumière pour pouvoir déjà éclairer la scène et surtout voir comment ça fonctionne. Donc ma lumière, le soleil, je ne le touche pas, je la laisse ici au milieu de ma scène. Donc si je fais play, j'ai bien mon FPS Controller et on voit la lumière qui est là-haut dans le ciel, voilà. Donc ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on appelle un Lance Flare. Donc vous allez ici au niveau de la Directionnel Light et vous avez ici la possibilité de faire un Draw Allo. Donc on peut voir là, on va simplement avoir un Allo autour de la lumière qui va se déplacer, enfin rien de bien spécial, vous voyez un Allo en fonction du regard. Bon, ce n'est pas ça vraiment qu'on recherche, c'est l'effet d'éblouissement, mais c'est important de le signaler ici, de dire qu'on peut faire un Allo. Voilà, donc au niveau du Flare ici, on va pouvoir ajouter des Flare. Le problème, c'est qu'on n'en a pas. Donc pour ce faire, on va aller en télécharger dans l'Asset Store, il y en a des gratuits qui sont très bien. J'utilise ce plaque-là à chaque fois, ça fonctionne très bien. Donc je vais mettre, c'est Lance Flare, on va faire cliquer sur Free Only. Et là vous allez voir qu'il est ici, vous voyez le Lance Flare, il y a une collection. On va l'importer, parce que moi je l'ai déjà téléchargé, mais vous n'avez plus qu'à l'importer. Et ici vous allez avoir le dossier qui va se mettre au niveau de votre Asset, mais je n'ai même pas besoin d'aller dedans, parce que maintenant du coup, au niveau de mon Flare ici, je vais avoir la possibilité, ils se sont renseignés. Donc on va mettre un Flare tout à fait classique, il y a le 35mm Lance. Vous avez d'autres possibilités, vous pouvez les essayer. Le 35mm, ça va vous donner un effet, vous allez voir, au niveau de la caméra, qui va être assez sympa. Donc là par contre, maintenant vous allez voir, si je regarde, il n'y a rien qui se passe. Alors je pense que le souci, j'ai eu beaucoup de gens qui ont suivi des tutos qui n'ont pas réussi à l'adapter à leur player, ça ne marchait pas. En fait le souci, c'est que pour rendre un Flare, il faut que la caméra, en fait, ait un... ici sur la main caméra, vous avez un Flare Layer. Alors là j'en ai un, vous allez me dire, oui, sauf que, comme j'ai utilisé un FPS, ma caméra n'est plus celle-là, celle-là je pourrais la supprimer. La caméra se trouve au niveau de mon FPS ici, et vous pouvez voir que je n'ai pas ce Flare Layer. Donc en fait, je pense que les soucis que rencontrent ces gens-là, c'est qu'ils adaptaient certainement à la main caméra, mais là, étant donné que j'ai une caméra sur mon player, d'ailleurs on peut voir que si je la désactive, ça ne change rien. La caméra preview, vous voyez, elle est nulle. Par contre, si cette main caméra regardait le soleil, alors en plus elle est passée en orthographie, je vais la mettre en perspective, on va essayer de voir si je pointe le soleil. Alors par contre, il faut repérer ça. Hop, où est-il mon, ma directionnelle light est là. Alors ce n'est pas évident, elle est au centre de la, donc je vais reculer ma caméra ici, la descendre. Alors là, je devrais en théorie le voir, mais je ne le vois pas. Alors on va reculer encore. En fait, on ne peut peut-être pas le voir de la main caméra au niveau de la preview. Il faudrait du coup que je... Oui, c'est difficile, je pense qu'on ne pourra pas vous le montrer. Alors peut-être comme ça. Alors je vais faire play. Et ici, alors je ne bouge. Je bouge, mais... Bah non, je suis toujours parti sur ma... Non, c'est la main caméra. Alors est-ce que si je la déplace comme ça, est-ce qu'on peut voir ? Non, c'est difficile de voir. Donc ça ne marche pas. Mais enfin, vous aurez compris que mon... Ici, celle-là, elle ne sert à rien. Je la supprime. Et cette caméra principale, c'est bien celle-là en fait. Donc maintenant sur cette caméra, je vais simplement ajouter... Donc rendering ici. Et flare layer. Et on va voir que maintenant quand je vais regarder, je devrais avoir... Voilà, il apparaît bien mon flare, mon lance-flair. Donc je pense que c'est ça. On m'a posé souvent la question, mais n'ayant pas trop compris. Je n'ai pas eu le temps de me pencher. Mais je ne vois pas d'autres possibilités. Méfiez-vous que vous êtes bien sur la bonne caméra. Parce que si vous utilisez... S'il y a plusieurs caméras sur votre scène. Et que cette caméra... Que cette caméra... Alors j'avais prévu de mettre un... Voilà, on va le mettre. Que cette caméra n'a pas de flare layer. Elle ne rendra pas en fait le flare. Qui est au niveau de la directional light. Donc après, ça fonctionne de la même manière. On va ajouter une light ici. Qui va être... Un point light. Un point light, pardon. Donc si jamais là, je regarde... Alors je ne le vois pas vraiment. Mais par contre, on va mettre un flare dessus aussi. On va mettre un cold clear. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on voit déjà que ça donne ça. Et là, en théorie, au niveau de la scène... Je devrais le voir. Alors je suis peut-être dessus. En même temps, j'ai fait une petite scène. Voilà. On peut voir que j'ai une deuxième... Une deuxième lumière. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais désactiver ma direction light. Et on va voir. Voilà, je l'ai là. Et j'ai bien mon flare qui est dessus. Qui rend bien, comme on veut. Donc on peut très bien faire ça avec n'importe quelle lumière. Si je désactive mon point light et que je mets... Maintenant, on va essayer. Alors je découvre, mais j'imagine que ça va être la même chose avec le spotlight. Je mets un flare dessus. Laser, admettons. Voilà, on voit déjà ce que ça donne à l'écran. Et là, alors il est là. Et la source de lumière, en fait, m'éblouit. Tout en sachant que là, mon... Donc si j'augmente ici son intensité... Je vais augmenter, je vais exagérer vraiment. Et je vais mettre le range à 20. Voilà, on devrait voir une petite lumière qui éclaire au sol. D'ailleurs, je suis dessus. Et si je monte la tête, vous voyez, on voit bien que la source... Et si je m'en vais... Voilà. En fait, le lance flare suit bien ma vue. Donc voilà, pas très compliqué. Je vais le déplacer d'ailleurs tout en bas. Mon FPS contrôleur. Je vais le reculer pour qu'on voit un peu mieux. Et là, on peut voir que j'ai le halo... Enfin, le lance flare qui s'affiche. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Je vais désactiver... Je vais supprimer le point light, le spotlight. Je vais réactiver ma lumière directionnelle. Donc pour récapituler, c'est un petit tuto très simple. Mais c'est pas très compliqué à faire pour créer un effet... Pour éblouir au niveau de la lentille, un lance flare. Donc simplement, au niveau de la direction de la light, on renseigne le flare qu'on veut utiliser. Si vous n'en avez pas, il faut au préalable télécharger dans le standard Asset les lance flares. Ici, il y a un petit pack. Vous en aurez quelques-uns, comme moi. Vous allez au niveau de la scène. Et la seule chose à ne pas oublier, dans le cas où vous utilisez un FPS ou un autre player qui suit et que la caméra est attachée, comme c'est le cas là. Par défaut, une main caméra ou une caméra possède le lance flare, le rendering flare layer. Mais par contre, au niveau, par exemple, du FPS, sa caméra ne possède pas le flare layer. Donc il faut aller l'ajouter simplement en faisant Add Component. Vous faites flare layer. Et puis vous l'ajoutez. Il n'y a que ça à faire. Et ensuite, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on a bien cet effet au niveau du soleil, de lentilles, quand on le regarde, qui nous suit. Et on peut, évidemment, l'échanger. Il suffit, au niveau de la Directional Light, je vais prendre, par exemple, Welding. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais regarder. Et voilà, vous voyez, j'ai un autre effet de lance flare dans la lentille, en fait, de la caméra. Un genre d'effet d'ébouissement. Voilà, donc très simple à mettre en œuvre. Mais bon, comme on m'avait demandé un petit peu de savoir comment ça fonctionne. Et surtout, pour voir, les gens ne comprenaient pas pourquoi ils avaient des soucis. Je pense que c'est tout simplement le lance. Il faut mettre le flare layer sur la caméra que vous utilisez. Donc attention, quand vous utilisez un FPS, la caméra est sur le FPS. Et ce n'est pas la main caméra qui ne sert strictement plus à rien. Il faut la supprimer, d'ailleurs. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner, faire des commentaires. Voilà, à bientôt.